L'iPhone 15 d'Apple est-il une arnaque ? Tu vas découvrir toute la vérité dans cette vidéo. Comment ? Comment j'en suis venu à me poser cette question ? Est-ce que l'iPhone 15 est une grosse arnaque ? Tu vois, je vais être honnête avec toi. Moi, je n'ai jamais eu d'iPhone. J'ai toujours vu Apple un petit peu comme une secte, tu vois. Comme des gens qui étaient à part. Or, moi, je n'ai pas envie d'être à part. Mais l'iPhone 15 Pro me tentait, tu vois. Je me disais pourquoi ne pas tester pour une fois. Donc, j'ai regardé le lancement qu'ils ont fait sur YouTube. Et là, quelle n'a pas été ma déception ? Parce que tout d'abord, je m'attendais à un truc grandiose, tu vois. C'est Apple, c'est l'une des plus grosses sociétés du monde. Mais leur présentation, elle était molle. Le deuxième truc qui m'a déçu, c'est que, certes, je suis intéressé par les aspects techniques. Mais là, il fallait être ingénieur pour comprendre, tu vois. J'y comprenais rien. Bon, à ce niveau-là, je me dis, ok, je vais appeler des potes. Et quand j'appelle mes potes, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, Aziz, n'achète pas l'iPhone 15 Pro. Là, je leur dis, mais pourquoi ? Parce que c'est exactement le même que l'iPhone 14 Pro. Il n'y a que quelques légères différences. En plus, l'iPhone 15 Pro coûte super cher. Et là, le 14, son prix va diminuer. Et il y avait un autre argument qui a fait mouche aussi. Mes potes m'ont dit, je vais être honnête avec toi. Certes, l'iPhone 15, c'est un téléphone high-tech, tu vois. Il fait partie du top. Mais il n'est pas en première position. Il y a des téléphones, des smartphones qui sont encore meilleurs. Et tu vois, à la sortie de cette discussion avec mes amis, j'ai pris conscience d'un truc. Je me suis dit, mais au fait, l'iPhone 15, c'est une grosse arnaque. Mais il y a un élément qui m'a remis en question. Ce sont ces scènes de chaos de gens qui voulaient acheter l'iPhone 15. Je me suis dit, mais je me suis dit, mais je me suis dit. Je me suis dit, mais je me suis dit, mais je me suis dit. Je me suis dit, mais je me suis dit, mais je me suis dit. C'est quand même violent, c'est quand même perturbant de voir des êtres humains qui se battent pour acheter un produit qui coûte super cher et qui n'a pas vraiment de grande différence par rapport à sa version précédente. Là, je me dis, mais au fait, est-ce que ces gens sont stupides ou est-ce qu'il y a un autre élément caché derrière l'iPhone 15 ? Et en réalité, je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu qui avait résumé exactement en deux mots ce qui se passait avec l'iPhone 15. Et quand tu comprendras ça, je te jure, tu comprendras comment faire vraiment de l'argent. Ce livre que j'ai lu s'appelle le MBA visuel. Alors, pourquoi j'ai lu d'abord ? Parce qu'il n'y a que des dessins. Mais ce qui est intéressant dans ces dessins, c'est quoi ? C'est qu'il y a un mec qui a fait un MBA et qui a résumé tout ce qu'il a appris durant toutes ces années de MBA en un livre sous forme de dessin. Et donc, c'était hyper facile à lire. Et dans ce livre, il y avait un élément qui m'avait marqué, mais que je ne comprenais pas vraiment. Le bénéfice. Tu vois, lorsqu'un client achète un produit, il l'achète pour des bénéfices de caractéristiques du produit. Tu vois, un peu comme l'iPhone 15, tu vois. L'iPhone 15 Pro, tu peux super bien filmer. Il y a plein de trucs nouveaux. All right, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour acheter un produit. Ce n'est pas suffisant pour que des gens se battent pour l'iPhone 15 alors que le 14 lui ressemble quasi à l'identique. Au fait, les gens achètent l'iPhone 15 non pas pour ses bénéfices de caractéristiques, les bénéfices du produit. Non. Ils l'achètent pour le bénéfice personnel. Le bénéfice personnel, c'est quoi ? Ce sont tous les avantages immatériels. Les avantages que tu ne vois pas. Mais que lorsque le client achète ce produit, il se sent différent. C'est comme s'il achetait un symbole. Un symbole qui le représente dans le bon sens, dans le sens positif du terme. Quand tu achètes un iPhone, tu montres que tu fais partie d'une élite. Une élite qui est connectée aux dernières innovations technologiques. Tu montres que tu es un mec cool. Tu montres que tu fais partie de la team Steve Jobs. Et en réalité, les gens, lorsqu'ils achètent le dernier iPhone 15 Pro, même s'il ressemble au 14 Pro, c'est pas pour ses caractéristiques. On s'en moque. Non. C'est pour le bénéfice personnel. Comment est-ce qu'ils se sentent lorsqu'ils l'achètent ? Et c'est là que se fait toute la différence entre les iPhones et les smartphones. Il y a une différence. Quand on parle d'un iPhone, on ne parle pas d'un smartphone. On parle d'un iPhone. Par contre, Samsung, Huawei, tous les autres marques là, ce sont des smartphones. Ils font partie du même groupe. Quand tu parles d'un MacBook, tu ne parles pas d'un ordinateur. Non. Les autres marques sont des ordinateurs. Mais un MacBook, c'est un MacBook d'Apple. Parce qu'Apple a réussi à travailler sur le bénéfice personnel. Ils ont réussi à jouer sur les différents leviers psychologiques pour faire en sorte que lorsque tu achètes un produit Apple, ton égo se gonfle, que tu te sentes bien. Et quand ton égo est gonflé, tu deviens aveugle au prix. Le prix n'est plus un frein. Ce n'est plus une limite. Parce que tu veux être in. Tu veux faire partie du groupe d'élite. Quand j'ai compris ça, j'ai compris une vraie leçon de vie derrière. Je t'explique. Tu vois là, on parle en termes de marketing, de positionnement. Comment est-ce que tu positionnes ton image ? Apple, ils ont décidé de positionner leur image de telle sorte à être différent des autres. D'où le logo de la pomme. Le logo de la pomme, il signifie quoi en fait ? Il signifie deux éléments. Tout d'abord, il fait référence à Newton, tu vois. La pomme qui était tombée sur la tête et le mec a eu une idée de génie. Donc, quand tu achètes la pomme, tu fais partie de Newton, tu fais partie de Steve Jobs, tu fais partie de tous ces génies incompris. D'où cette pub qu'ils avaient faite à un moment, je m'en souviens, où ils mettaient plein de génies ensemble. Les fous. Les marginaux. Les rebelles. Les anticonformistes. Les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment. Qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer. Ou les désapprouver. Les glorifier. Ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent. Ils imaginent. Ils explorent. Ils créent. Ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie. Nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde. Ils parviennent. Donc, tu vois, c'est extrêmement malin en fait. Le but, c'est quoi ? C'est de te faire dire, viens avec nous, rentre dans le groupe des génies. Mais le deuxième élément sur le symbole de la pomme, c'est quoi ? C'est qu'elle a été mordue. Donc, ce mort est lié à quoi ? À la tentation. Ève qui mord la pomme. Et qu'est-ce qu'ils disent là ? Ils disent, viens, tente, rentre dans ce monde de génie. Mord la pomme. Donc, quand tu achètes un produit Apple au fait, tu mords dans la pomme pour te faire entrer dans le domaine, dans le groupe d'élite des génies incompris. Des gens qui sont différents des autres. Raison pour laquelle ils utilisaient le slogan « think different », pense différemment. Ils ont positionné leur image. Et à quoi, toi, ça peut te servir dans ta vie ? Là, tu vas me dire, Aziz, c'est très bien, bravo, j'ai compris la différence entre le bénéfice personnel et le bénéfice produit. Mais qu'est-ce que je fais avec ça dans ma vie à moi ? Au fait, ça peut te servir dans plein de solutions. Tout d'abord, imagine, t'as envie d'acheter un produit. Bien sûr, il y a un marketing qui est fait autour. Et on va te vendre du bénéfice personnel. Le problème, c'est quoi ? C'est que tu dois être capable de faire la distinction entre le bénéfice personnel et le bénéfice produit. Parce que sur le marché, il y a beaucoup de vendeurs de rêve qui vendent de la merde. Et on te vend du rêve, du bénéfice personnel. Et une fois que tu l'as acheté, à côté, c'est de la merde. Tu t'es fait arnaquer. Donc, c'est un premier point pour éviter de se faire arnaquer, tu vois. Parce que Apple, certes, leur bénéfice personnel, il est énorme. Mais le bénéfice produit est aussi à la hauteur. Donc, les deux combinés font que c'est un produit que tout le monde veut s'arracher. Et quand tu comprends ça, c'est là que tu comprends comment est-ce qu'on fait vraiment de l'argent. On fait de l'argent en se concentrant tout d'abord sur le client. Et en se disant, ok, quel est le bénéfice de mon produit ? Qu'est-ce que mon produit permettra de résoudre comme problème ? Tu vois ? Mais il y a l'autre élément, le bénéfice personnel. Qu'est-ce que je lui apporte comme transformation ? Comment est-ce qu'il va se sentir quand il va porter mon produit ? Qu'est-ce qu'il y aura de différent en lui ? Quand tu comprendras ça, et que tu l'appliqueras dans ton idée de lancer un produit, dans ton idée de devenir entrepreneur et de proposer un service, eh bien, ça changera ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. Je te jure que j'hésite encore à acheter de l'iPhone 15 Pro Max. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Si tu es du team Apple, dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu achètes du Apple, tu vois ? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'acheter ce produit ? J'ai envie de te comprendre. Par contre, si tu es hors team Apple, que tu n'aimes pas les produits Apple, explique-moi pourquoi. Et en fonction de ce que tu m'auras dit, peut-être que je ferai une vidéo où je dirai pourquoi j'aurais acheté l'iPhone 15 Pro ou peut-être pourquoi je ne l'aurais pas acheté.